Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour votre tirage full sentimental pour le mois de mars 2023. Donc aujourd'hui nous faisons nos amis les balances. Bonjour les amis balances, j'espère que vous êtes en forme. Donc c'est votre tirage pour ce mois de mars 2023 sentimental. Donc sentimental, partenaire, famille, amis, etc. Donc tirage général qui ne pourra pas parler effectivement à toutes les balances. Ne prenez que ce qui vous parle et résonne en vous. Donc je vous invite à effectivement regarder, je ne sais pas ce que j'ai avec ce mot effectivement, c'est comme ça aujourd'hui. Regardez également plutôt les autres signes de votre thème. Donc ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Donc balance, ascendant, balance, lune, vénus en balance, c'est parti. On prend un premier petit message avec le petit oracle des anges. Alors vous pouvez également aller prendre des messages de votre autre, c'est-à-dire du signe astro ascendant aussi de la personne de votre cœur ou des personnes concernées. Ok ? Allez on y va pour vous, mes balances pour ce mois donc de mars 2023. Ben, c'est la notice. C'est comment on se dit. Bon, est-ce que vous savez peut-être comment faire ? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est un avertissement ? Je ne sais pas. Alors le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Il y a une route à prendre ici, ni à gauche ni à droite, mais la bonne. Bon, il y a un nouveau chemin qui se dessine ici pour vous, mes balances. Donc ni à gauche ni à droite, ça veut dire deux chemins que vous connaissez déjà et on vous incite justement à prendre un chemin que vous ne connaissez pas. Ce qui est plutôt positif. Donc on continue avec le petit oracle des amoureux pour vous ici. Mes balances donc pour ce mois de mars 2023. Espi et Glorie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Très joli message. Alors deuxième message, seul le temps le dira. Est-ce que j'en prends encore un ? Il me dit oui. Allez, encore un petit message pour vous. Mes balances. Guérisons. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, il y a une question de temps. Il y a une question de chemin à prendre ici dans votre vie. Mes amis, balances. Et on parle aussi d'une guérison. Donc on est plutôt sur quelque chose de positif ici dans ce mois de mars. N'aie pas peur de l'inconnu. Un temps d'exploration intérieure et de transformation. Ouais, c'est sympa de faire ça. C'est l'introspection, tout simplement. Ce temps que vous allez prendre justement pour analyser la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Pour vous, mes balances. Pour ce mois de mars 2023. Donc mars 2023. Balance, ascendant, balance, lune ou Vénus en balance. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je vais essayer de les faire tomber, mais elles ne veulent pas. Allez, pour vous, mes balances pour le mois de mars 2023. Écoutez, on va les prendre. Alors, nouveau départ. Création, nouveauté, départ. Oui, c'est un peu l'objectif ici. C'est ce qu'on vous dit. Seul le temps le dira. Et on parle de ce nouveau chemin que vous prenez ici, mes balances, dans ce mois de mars 2023. Donc, un petit peu à l'inconnu. Vous faites ça au feeling ici. Il y a une forme de justice ici, de loi, de protection. Donc, est-ce que la justice, c'est l'équilibre ? Est-ce que vous essayez justement de prendre un grand nouveau départ ici pour retrouver tout simplement un équilibre dans votre vie, mes balances ? Vous êtes protégé aussi. Vous vous protégez aussi également dans ce grand nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici ? Parce que, alors, évidemment, c'est un oracle qui est nouveau. Il y a certaines significations que j'arrive à comprendre. Et puis d'autres, j'ai besoin d'éclaircir. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice. Ouais. Bon, il y a quelque chose ici où on parle du temps, vous voyez. Il y a besoin peut-être de prendre du temps dans cette situation. On vous dit quelque part ici que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases. Et peut-être que le voile va être levé, vous voyez, sur certaines choses concernant du passé aussi. Voilà, la justice va faire quelque part. On va dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur des nouvelles vibes. Que vous pouvez enfin repartir sur de nouvelles énergies. Et laisser derrière vous officiellement des problèmes. Des problèmes concernant le passé. Et voilà, pour redémarrer quelque chose de nouveau ici. Bon, on a quand même la carte de la nostalgie. De la nostalgie, de la nostalgie de certaines choses ici qui touchent au niveau émotionnel par rapport au passé. Donc, après, quelque part, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un nouveau départ ici pour vous. En remettant les choses à leur place. Donc, on ne repart pas dans les mêmes choses. Vous voyez, on ne prend pas ce chemin, on ne prend pas l'autre. On prend un grand nouveau départ ici. Ça veut dire que quelque part, on va laisser tous les comportements, les choses du passé qui ont empêché ici peut-être de construire quelque chose qui tenait la route. De côté. Donc, on quitte un petit peu une situation ou tout simplement un comportement. Alors, la nostalgie, on parle bien de quelque chose qui a déjà eu lieu dans votre vie. Mais ici, le but est de retrouver un équilibre. Vous voyez, il y a une mise à nu quelque part de la découverte et du dévoilement. Donc, il y a besoin quelque part pour vous de parler aussi, de dire les choses. De dire ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Voilà, il y a un besoin de s'affirmer, de dire ici sincèrement ce que vous souhaitez. Écoutez quelque part vos besoins, vous voyez, de les exprimer. Alors, justement, il y a certaines choses que vous devez régler ici dans vos relations avec les autres. Des nouvelles choses ici, vous voyez, pour retrouver le bonheur, la joie, le sourire dans votre vie. Il y a des choses que vous devez régler. Et la mise à nu, c'est jouer la transparence avec les autres, pour pouvoir dialoguer avec les autres, pour un grand nouveau départ. Si vous voulez aujourd'hui partir sur de nouvelles bases dans une relation, effectivement, vous prenez un chemin. On vous dit pas celui-là, pas celui-là, mais un nouveau. Donc, un nouveau vous, vous voyez, c'est comme s'il y avait une forme de renaissance. Ça veut dire, je laisse mes comportements d'avant, je laisse tout ce que j'étais par le passé et je deviens une nouvelle personne. Alors, ça fait peur, mais c'est pour ça qu'on vous dit que c'est le temps de l'introspection. C'est-à-dire que dans ce mois de mars, vous allez travailler sur vous. C'est-à-dire que vous allez prendre du temps pour vous, regarder à l'intérieur de vous. Et peut-être que le chemin que vous aviez emprunté à l'époque et celui que vous avez emprunté maintenant ne vous correspond pas. Donc, le but pour vous est de laisser quelque part des choses du passé derrière vous. Mais j'ai l'impression que c'est pas particulièrement des personnes, mais des comportements, ce que vous êtes vous. Donc, il faut quelque part vous décoincez, façon de parler dans ce que vous êtes. Ou alors, peut-être que c'est votre partenaire en face de vous qui est coincé, mais quelque part, vous devez demander. C'est-à-dire que si vous vous sentez vous bloqué pour vous exprimer, voilà. Le dialogue, c'est très important pour débloquer ici une situation ou une relation, d'accord ? C'est important ici de parler, d'être transparent avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'un mois dit d'autre ? Après, prenez le temps. Prenez le temps dans ce grand nouveau départ ici qui est un petit peu inconnu, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Parce qu'on vous parle, seul le temps ne dira. Il y a d'un côté des balances qui partent sur un grand nouveau départ et qui doivent prendre le temps, quelque part, de voir ce que ça va donner. On n'est pas pressé, mais exprimez-vous, exprimez à l'autre ici ce que vous ressentez. Jouez la transparence. Mettez-vous à nu en vous protégeant, bien sûr. Et retrouvez de la joie, de l'amour, de la paix, du partage, du bonheur dans un couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Mes balances dans ce mois de mars 2023. Alors, prière, vœu, foi. C'est quelque chose que vous souhaitez. C'est quelque chose que vous souhaitez. Vous souhaitez absolument ici vivre quelque chose. Et on vous dit, quelque part, que ce que vous êtes en train de demander ici à l'univers va vous parvenir. Voilà. Ne doutez pas des demandes que vous faites ici à l'univers. Donc, on vous dit de lâcher prise, encore une fois. De vous reposer, de prendre le temps de respirer. C'est comme si vous étiez un petit peu à bout de souffle ici, mes balances. Et il est temps, justement, de lâcher prise pour pouvoir vous préparer à ce futur, à, quelque part, une nouvelle histoire. Donc, il y a vraiment un nouveau chemin qui se dessine ici pour vous, à condition, effectivement, que vous lâchiez un comportement, que vous parliez, que vous exprimiez, que vous lâchiez prise, que vous vous dévoilez aux autres, à l'autre. Oui, que vous vous ouvriez, tout simplement, hein, pour un grand nouveau départ. Donc, ce n'est pas évident parce que, quelque part, ce n'est pas vraiment votre mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous ici de le faire, j'entends, hein, d'accord ? C'est un petit peu la peur de l'inconnu, voilà. Donc, le temps que vous allez prendre pour explorer intérieurement ce que vous souhaitez ou ne souhaitez plus dans votre vie, voilà, c'est ça qui, quelque part, c'est le temps de la transformation, vous voyez ? Et ce temps de transformation, il peut, un petit peu, vous effrayer, mes balances. Bon, on vous dit de prendre soin de vous, vous voyez ? C'est ce que vous allez faire, hein. Ici, c'est prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes balances ? Vous préparez, quelque part, à accueillir une nouvelle personne dans votre vie, aussi. Voilà, faites-vous beau, faites-vous belle. Alors, balance, ouais. Alors, vous voyez, il y a quelque chose ici, effectivement, qui a été très compliqué à accepter, hein. Il y a ici la carte, c'est une carte de souffrance, quand même, c'est quelque chose où vous avez été un petit peu... C'est la froideur, c'est la frideur, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est les rêves brisés, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes balances ? Ouais, c'est un couple, ici, vous voyez. Alors, justement, c'est prendre soin de vous, prendre soin de votre corps. Sortir un petit peu, ici, de la mélancolie, de la nostalgie, aussi, vous voyez, et de la mentalisation, pour pouvoir, justement, aller vers ce nouveau couple, pour pouvoir reconstruire une famille, ici. D'accord ? Ouais. Alors, vous n'avez que des belles cartes, hein, regardez. Vous avez un grand nouveau départ, ici, puisqu'on a vraiment le couple, ici, hein. On a le couple avec l'enfant. On a l'as de couple, en plus. Donc, il y a vraiment quelqu'un, ici, qui vous amène sa coupe pour construire une vie de famille, hein. Ça, c'est la carte de la construction de la vie de famille. Donc, on est un couple. On est vraiment sur un grand nouveau départ. Vous voyez, il y a un fardeau, ici, que vous lâchez, par rapport au passé, par rapport à des choses, ici, qui n'ont plus lieu d'être. On laisse ces énergies, ici, quelque part, de fardeau qu'on se porte. Ça peut me faire penser au 10 de bâton, ici. La fin de ce fardeau que l'on porte, vous voyez. La fin d'un fardeau, ici, que vous portez. Et vous ouvrez la page, ici, d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ouais, vous sautez à pieds joints, ici, hein. C'est-à-dire, je saute dans le vide. C'est pour ça qu'il y a une peur de l'inconnu, hein. Ouais. Alors, pour moi, d'autres messages, pour vous, mes balances pour ce mois, donc, de mars 2020. 23, on a quand même pas mal d'informations. C'est plutôt chouette. Il y a tout qui nous indique, ici, qu'il y a un nouveau, un grand nouveau départ pour vous, ici, mes balances pour ce mois, donc, de mars. Regardez, on a le couple, encore. Le couple, l'as de couple, le 10 de couple, le 6 de couple. Enfin, je veux dire, on a vraiment que des cartes d'amour, voire même de construction de couple avec un enfant. Vous lancez, justement, sur une nouvelle histoire, ici. Voilà. Il y a la guérison qui est là, effectivement. Il y a la guérison, mes balances. La guérison et le grand nouveau départ, ici, hein. Voilà. Vous sortez de l'autoflagellation. Vous êtes assez fait mal, hein. Vous avez fait pénitence. Donc, arrêtez de vous autoflageller. Voilà. Profitez de ce qui vient, ici. Il y a un couple sacré, ici, hein. D'accord ? Donc, on s'en va. On quitte, ici, une situation, des énergies, en tout cas, de souffrance, de tout ce qui correspond, enfin, de tout ce qui est en relation avec un mode de fonctionnement, un comportement par rapport au passé. On laisse derrière soi beaucoup de choses, ici, un lourd fardeau. Et on ouvre une nouvelle page de sa vie, ici. Voilà. Pour pouvoir, enfin, vivre un grand amour, on parle d'une relation protégée, d'une relation sacrée. Alors, est-ce que, quelque part, ici, on vous demande d'y aller tout doucement et de, peut-être, garder secret, aussi, cette relation, de rien dire. Hein, voilà. De rien dire. Il y a ce nouveau départ, mais on vous dit, quelque part, chute. Voilà. C'est protégé. C'est quelque chose... Ouais. Vous êtes, quelque part, mis ou mis, ici, dans une forme d'autoflagellation à rester tout le temps sur des choses qui ne vous correspondaient pas. D'accord ? Donc, aujourd'hui, enfin, vous êtes à votre juste place, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Le doux. Pénétration. Approche en douceur. Influence subtile, mais profonde. Modération. Compréhension. Non-violence. Vous voyez, ici, le doux, c'est, voilà, on va vers quelque chose de beaucoup plus romantique, dans la douceur, dans la bienveillance. Il y a quelque chose, ici, on rentre dans des nouvelles énergies, ici, pour vous, mes balances. Donc, voilà. Modérément, dans la douceur, la non-violence, la compréhension, ici, c'est chouette. Beaucoup de choses que vous allez comprendre, ici, et qui, peut-être, justement, sont importantes. Les choses importantes, c'est votre dévoilement et votre mise à nu. C'est ce travail, pour vous, sur vous, pardon, qui mène à ça, vous voyez. Comme une récompense, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, ici, pour vous, mes balances. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc, vous vous concentrez, la conscience de soi, la réalisation de votre potentiel, le renforcement du caractère de l'intérieur, l'autodiscipline et la concentration. Je pense qu'il y a eu, très longtemps, une forme de se sentir renfermé sur soi-même, de la conscience de soi, c'est, voilà, de la conscience, aussi, de ce que vous êtes, de cette mise à nu que vous allez faire, ici. Concentration sur ce qui est important pour vous, vous voyez. Il y a l'accroissement en dos de deck. Partage, récompense, épanouissement, encouragement, abondance, terrain fertile. Donc, on est vraiment, ici, dans un super, vraiment, un grand nouveau départ. Une chose, vraiment, que vous méritez, en plus, voilà. Vous quittez, vraiment, des chemins, deux chemins, j'entends, deux routes, ici. Vous avez testé là, vous avez testé là, ça ne va pas du tout. Donc, vous empruntez un nouveau chemin, ici. Et c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est quelque chose qui vous correspond, parce que la balance, vous voyez, c'est un signe très romantique. C'est des personnes, beaucoup, beaucoup, dans le romantisme, dans la douceur. Il y a un mode de comportement, un mode de fonctionnement, ou des énergies qu'on laisse, ici, derrière soi, vous voyez. Peut-être un égo, aussi. Il y a peut-être une forme d'égo. Quelque chose que vous mentalisez et qui vous plombe, en fait. Et ça, c'est ce... Tout ça, vous devez le laisser derrière vous, reprendre votre place. Ouais. Ou on s'est senti, peut-être, dans l'accusation, vous voyez. Il y a le pardon, ici, quelque part. Et la demande à l'univers, ici, ou la demande de laisser quelque chose pour pouvoir ouvrir la porte à une nouvelle histoire qui est en train de grandir. Voilà, mes amis Balance. Bon, écoutez, c'est un joli tirage pour vous. Je suis contente. J'espère qu'il vous apportera des réponses. Évidemment, c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, mes amis Balance. Je vous souhaite un très joli mois de mars, un beau printemps. qui dit printemps, dit nouvelle page qui s'ouvre pour vous, en tout cas. Je vous fais des gros bisous du cœur. N'acceptez pas, n'acceptez plus l'inacceptable. Prenez soin de vous et à très bientôt, mes Balance. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada